Ce matin, j'accueille Marine Aldada et Javed Alam qui vont nous parler des applications numériques. Alors, merci de couper vos micros pendant toute présentation. Donc, ça sera une présentation en français et en anglais avec un PowerPoint en français. Merci de couper vos micros et vous pouvez déjà préparer vos questions et les proposer en stat dans le chat. Merci. Je vous laisse la parole, Marine et Javed. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez le magnifique PowerPoint qu'on a fait avec Javed. Voilà. Donc, avec Javed, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble à Delhi sur les questions autour du numérique. Et dans le cadre du GDRI sur Digital Studies, ça fait longtemps qu'on surveille ce qui se passe au niveau des applications numériques, notamment en Inde. Et puis là, avec le Covid, on a eu beaucoup de travail puisque une des solutions qui est apparue et qui a émergé avec la crise, ça a été des solutions de traçage numérique des personnes atteintes de Covid pour endiguer la pandémie. Donc, on va vous parler de ça aujourd'hui avec Javed. Il faut savoir qu'on va vous faire une version rapide d'un texte qui a été publié dans La vie des idées, Books and Ideas, dont le lien est sur cette slide, et qui en gros est un panorama des différentes technologies qui sont disponibles pour mettre en place ce type de traçage numérique. Aussi, les différentes stratégies qui ont été utilisées et mises en avant comme des modèles dans certains pays, particulièrement dans des pays asiatiques. On va d'ailleurs se concentrer sur trois cas asiatiques pour la présentation de ce matin. Et puis, enfin, on va poser la question de est-ce que ces applications de traçage sont efficaces à des fins épidémiologiques et surtout, quels sont les risques en termes d'exposition des données personnelles et donc quels sont les enjeux de privacy et de protection des données individuelles avec ce type de dispositif-là. Donc, c'est Javed qui va commencer à parler. Il va vous présenter quelles sont les différentes technologies de traçage qui existent, quelles sont celles qui ont été choisies et il va vous donner l'exemple de trois pays asiatiques et de leur stratégie qui a été mise en œuvre pour combattre le Covid-19 grâce à des technologies numériques. Et ensuite, je reprendrai la main. Javed, c'est à toi. Merci, Marine. Bonjour à tous, et merci beaucoup d'avoir reçu. Merci à tous. Merci à tous. So, now, as the phone extension of the people, they can be used to trace people and locate their positions or locations. So, the governments are using these technologies to trace Covid-positive contacts or to trace the path taken by the person during a certain period of time. So, at present, Alors, il y a trois technologies qui sont utilisées ou utilisées à la location d'une mobile phone utilisée. Le plus commun et visible est le cell site, qui nous utilisons à faire des calls. Ils sont installés par les télécommunications companies, et vous avez vu les towers, pour donner des signalés. Donc, les cell sites peuvent donner la location d'une mobile phone utilisée, mais ils ne sont pas très précis. Les personnes peuvent être entre 800 mètres et 3 km. Le second est le GPS, ou nous appelons le Global Positioning System. Le GPS est un système de satellite et utilises triangulation methods pour les utilisateurs. Le GPS généralement utilises 3 ou 4 satellites pour donner la location de l'utilisation de l'utilisation dans 5 km. Donc, l'accurité est très high dans cette technologie. Le GPS services n'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Donc, il y a des limitations. Les 3 ou 4 sont les Bluetooth, qui nous sont utilisés aux interprimètes. Les autres 2 Bluetooth, qui sont utilisés à l'utilisation de wireless. Les 3 outils ont l'utilisation de l'utilisation des solutions. Donc, les services de l'utilisation peuvent être utilisées à l'utilisation de l'utilisation. Les t periodistes qui ont l'utilisation de l'utilisation des personaux, qui ont l'utilisation de l'utilisation d'un been sous. so we see that accuracy of these phone tracing technologies are conditional and depend of other factors social or the technological yet at least 19 countries are using mobile applications and gps technologies to trace contact and in countries some countries it is presented as the solution to the kovid 90. so they looked into the three asian countries uh europe and america to understand how these technologies are being implemented and being used to fight the kovid 19 and yes we lost javed yeah okay is that i take my hand or yes maybe marine you can take my hand if you can okay so today we just focus on the three cas asiatiques qu'on a developed so the example of the kovid sud and the example of singapore and the example of l'inde and you will see each one has put in place a different strategies different applications numériques so the kovid sud has been traumatized by the kovid sud has been traumatized by the epidemic of mers in 2015 and suite to this epidemic of mers has put in place a law which allows the government to collect information information and images of cameras surveillance from the moment when they declare an epidemic so it's this law which serves the socle to what has been put in place very very quickly in kovid sud and a system which is called the city data hub which in fact is a system invented for smart cities kovid for analyzing the traffic the consumption of energy issues environmental issues and the security in the cities and so it's a partir of this platform and of the law which they already have they have put in place this application called 100m and which in fact uses the data from 28 organizations such as the police, the telecom operators, the telecom operators, the banks, the credit institutions to manage to follow concretely the movements of people in Korean cities and so i was uh i continued it's just i just finished on the fact that all the citizens are identified in the system in Korea and so then it's your turn with the next slide ok so yeah so uh so once a covid positive case is confirmed all the information of individual is uploaded along with his movement and the places he had gone to and anyone can use anyone can use this data to develop their own mobile application for better visualization or they can use for any other purpose so you can see on the screen that this is a screenshot of a particular application each color represents a covid positive and the places he has been to for example all the reds represent the movement of a covid positive patient so uh this is one model where uh state takes over the citizens right of privacy in case of emergency singapore uses a test together uh application and it is a voluntary and based on bluetooth technology but it needs bluetooth switched on all the time the app creates a random minded identification for each mobile phone and this random identifier is unique for each mobile number so it is not as random as it sounds and the application keeps log of each one which they exchange bluetooth signal so once a user is covid positive healthcare professional can use the bluetooth lock to trace the contact but to decrypt the data they need user permission and data to data is deleted in 21 days that's what the government promises so europe is using this model uh in contact tracing application for example france is uh france is have come up with the application stop covid and it has a very similar design but singapore is also using other means to trace people such as safe entry system at the commercial and government building so you can you have to fill a form and giving personal information to generate a qr code and this qr code is a an entry and exit pass for government building malls and other commercial places and parks and 40 000 sites are using this safe entry in singapore right now and singapore model is an acceptable model in democracies where privacy is a big concern india is using a voluntary application which uses gps and bluetooth technologies and user have to give usual personal information and number of countries he might have visited in last 30 days the last i checked aroge setu which is the name of the application has reached 100 million users of india's 450 million smartphone owners and government said that it is voluntary but it has become mandatory for government employees and some private companies and some resident societies have declared a must for all the residents for example local authorities in noeda not far from the national capital of india india made this application mandatory for resistance and people entering into the area police did stop people from entering into the area who did not have this application people can be fined or put in prison for not having this application on the phone so they came up with this rule india is one model where there is no national policy on use of the technology for the COVID-19 but yet the voluntary tools are interpreted by the local administration and turn into the mandatory imposition yeah bon donc j'avais de vient de nous présenter trois cas asiatiques on va s'en servir comme illustration de l'analyse qu'on va développer maintenant sur l'efficacité de ces outils et les risques qu'ils présentent donc d'abord il faut savoir que ces apps de traçage à des fins épidémiologiques il y a plusieurs articles qui ont été faits qui montrent que en fait pour qu'elles soient efficaces il faudrait à minima qui est 60% de la population mais plutôt dans la plupart des articles qui est 80 à 100% de la population qui utilise l'application afin d'être capable vraiment de tracer l'ensemble de la population il faut savoir que Singapour qui est le pays du monde où le taux de pénétration de smartphone est le plus élevé a 78% de sa population qui a un smartphone donc déjà on n'est même pas au 80% qui serait nécessaire mais surtout si on regarde d'autres pays comme l'Inde dont on vient de parler on a 25% de la population qui a accès à un smartphone et en France on est à 77% mais on tombe à 44% pour les personnes de plus de 70 ans qui sont pourtant celles qui sont les plus vulnérables à la pandémie donc on voit bien ici que l'idée d'une couverture de la population à travers cette application qui serait de l'ordre de 80% voire même plus de 60% est illusoire on n'aura jamais une couverture de cette application aussi importante le deuxième point qui est très important dans la promesse autour de l'efficacité à des fins et des périls biomologiques de ce type d'application c'est en fait qui va certifier qu'un patient est malade et que l'information doit être transmise en fait il y a plusieurs modèles très différents qui vont donner des résultats très différents on l'a vu, il y a le modèle indien c'est l'option 1 le patient va déclencher lui-même la déclaration à travers l'application il va remplir un formulaire d'autodéclaration qui va dire je suis malade du Covid il faut savoir que derrière il n'y a pas besoin de test d'autorité médicale et donc n'importe qui peut déclencher une alerte disant qu'il est Covid positif sans qu'il n'y ait aucun fondement à cette déclaration à Singapour ils ont été plus prudents et en fait est-ce que vous pouvez couper vos micros ? Cécilia, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît ? Merci l'option 2 donc c'est celle de Singapour ils ont décidé qu'il était nécessaire qu'il y ait une confirmation de ce statut de malade par un professionnel de santé et que surtout les autorités de santé décident à quel moment il est bon de déclarer cette personne malade donc ils ont donné des systèmes de code unique aux patients qui utilisaient et rentraient ce code unique dans l'application afin de déclencher l'alerte comme quoi il était malade donc à travers ces deux options-là dans tous les cas ce qui est critiqué par plusieurs chercheurs c'est l'automatisation de l'alerte en effet ces déclarations à partir du moment où on déclenche l'alerte dans l'application toute personne qui a été proche de cette personne-là à travers le signal Bluetooth va être automatiquement alertée en disant allez vous faire tester vous avez rencontré une personne Covid positive il faut absolument aller vous faire tester il faut savoir qu'en fait la technologie Bluetooth ne permet pas de manière précise de savoir si on a été en présence d'une personne à moins de 2 mètres à un temps donné et surtout pendant combien de temps et que les spécialistes ne sont pas du tout d'accord sur le niveau d'exposition que ça implique donc en fait vous allez alerter des personnes qui peut-être n'ont jamais été en contact suffisant avec d'autres à travers l'application et surtout le Bluetooth ça passe à travers les murs à travers les fenêtres à travers les planchers donc vous allez alerter énormément de gens qui peut-être n'ont physiquement jamais vraiment été en contact avec la personne qui est identifiée par le système du Bluetooth par ailleurs ça entraîne aussi une prise de risque par exemple pour les personnes vulnérables qui vont recevoir l'alerte et on va leur demander de se déplacer d'aller dans la ville d'aller faire un test alors qu'en fait peut-être qu'elles feraient mieux de rester chez elles l'autre question qui est soulevée par ces applications c'est surtout le faux sentiment de sécurité sanitaire qu'elles peuvent donner puisqu'en fait les gens qui utilisent ces applications vont automatiquement réduire la distance sociale ou les autres mesures de protection parce qu'en fait ils ont l'impression d'être couverts et protégés par cette application ce qui n'est pas le cas puisque comme on vient de le voir les alertes ne sont pas suffisamment fiables il n'y a pas assez de gens qui utilisent l'application j'avais de la montrer en fait même à Singapour on a le taux de smartphone le plus élevé et on a une application qui a été déployée très vite on a à peine 16% de la population qui la télécharge donc en fait il ne faut absolument pas imaginer que parce que cette application est mise en place il y a une quelconque sécurité ou une assurance qu'on n'a pas été mis en contact avec une personne malade donc pour toutes ces raisons-là on voit bien que l'efficacité de ces applications de traçage elle est très questionnable et qu'en fait il y a beaucoup de textes qui disent que des formes de traçabilité classiques avec donc des professionnels qui font des entretiens avec les personnes malades qui identifient des gens qui ont vraiment été en contact de ces personnes-là restent quand même pour plein de raisons une méthode plus efficace que ces systèmes automatiques d'identification des personnes mais surtout il faut savoir que pour une efficacité toute relative ces applications elles présentent des risques très importants en matière de confidentialité des données de santé il faut savoir que même si on dit que ces applications sont des applications de traçage anonyme ça n'est pas vrai une application de traçage anonyme ça n'existe pas et d'ailleurs c'est incompatible avec la notion juridique d'anonymat au mieux il s'agit d'une pseudonymisation qui ne va pas protéger les individus contre une surveillance individuelle par exemple comme Javed l'a expliqué pour Singapour qui est le modèle qui a été retenu par exemple pour StopCovid si je remplace Javed Alham par l'identifiant ABC123 j'ai pseudonymisé mais par contre je n'ai absolument pas anonymisé c'est à dire qu'il suffit que j'ai la technique de décryptage pour tout simplement retrouver que ABC123 c'est Javed Alham mais aussi à partir du moment où il y a une identification par des systèmes de cartographie comme on l'a vu sur la Corée du Sud en fait je peux tout à fait retrouver mon voisin mon collègue à travers ses déplacements dans la ville et pouvoir les réidentifier le problème de cette surveillance individuelle qui est permise par ces applications de traçage c'est qu'on le voit déjà dans les trois pays on vous a présenté il y a des enjeux de discrimination et de stigmatisation qui sont associés à l'usage de ces applications soit parce que ces applications sont rendues obligatoires soit parce qu'il y a une très forte pression sociale pour les utiliser les personnes qui vont refuser d'utiliser l'application risquent d'être discriminées c'est déjà le cas à Singapour en Inde ou en Italie les personnes qui n'ont pas l'application ne peuvent pas aller travailler ou ne peuvent pas accéder à certains lieux on l'a vu avec l'application Safe & Tree c'est également le cas en Italie avec certains employeurs qui obligent leurs employés à avoir une application de traçage et à badger exactement comme pour Safe & Tree il faut savoir que ça ça implique qu'en fait il n'y a pas de consentement éclairé de la personne puisqu'elle est obligée de s'en servir pour avoir le droit d'aller travailler l'autre exemple qui est mis en avant c'est la Corée du Sud il y a eu des plaintes des associations de défense des droits des LGBTQ puisqu'en fait à partir du moment où on publie aux yeux de tous vos déplacements il y a eu par exemple des homosexuels qui ont porté plainte contre l'application puisqu'en fait on voyait qu'ils s'étaient rendus dans des bars gays et qu'on voyait où ils travaillaient où ils résidaient et donc on avait divulgué quelque chose de très intime sur une plateforme visible par tous donc ces enjeux de discrimination et de stigmatisation ils ne sont pas de l'ordre du futur ils sont déjà arrivés dans les trois pays qu'on vous a présentés et ils posent vraiment des questions importantes après l'autre argument qui est mis en avant en permanence c'est que tout ça c'est des mesures d'urgence et le problème c'est la pérennité de l'urgence en fait ces mesures de sécurité liberticides qui sont prises en temps d'urgence elles sont rarement remises en question et elles peuvent la plupart du temps basculer dans le droit commun une fois que l'application a été déployée elle pourra plus facilement être réactivée par le gouvernement qui pourra y ajouter des fonctions supplémentaires voire étendre son usage c'est exactement ce qui s'est passé avec les mesures antiterroristes après les attentats 2015 en France puisque ces mesures qui devaient être uniquement liées à l'urgence ont basculé dans le droit commun en 2017 donc on peut imaginer qu'il pourrait se passer exactement la même chose avec ces lois sur le traçage des personnes en France l'autre point qui est important c'est le fait que si on commence à accepter ce genre d'application de traçage on se soumet finalement à une forme de surveillance constante et on accepte socialement l'usage de ces technologies et c'est un premier pas vers d'autres technologies encore plus invasives comme la reconnaissance faciale ou la vidéosurveillance automatisée qui pour l'instant par exemple n'existent pas en France mais qui pourraient arriver avec cette première brique qui serait le traçage et on le voit c'est exactement ce qui se passe à Singapour puisque dans la foulée de ces applications de traçage ils ont par exemple lancé des drones et des robots chiens donc qui sont des petits robots qui ressemblent à des chiens qui se déplacent dans la ville avec des systèmes de vidéosurveillance de reconnaissance faciale automatique et pour les personnes qui ne maintiennent pas les distances sociales le chien les reconnaît et les sanctionne pour ne pas avoir respecté la distance sociale donc on le voit bien qu'on peut aller vers de plus en plus de modes de surveillance de plus en plus invasifs mais surtout pour conclure sur le risque que ça représente c'est surtout qu'on a derrière tous ces discours autour des applications de traçage la foi dans le solutionnisme technologique c'est-à-dire la croyance dans laquelle il y aurait toujours une solution technologique à nos crises sanitaires écologiques économiques alors qu'en fait on met de l'énergie dans des solutions techniques qui pour l'instant n'ont absolument pas fait leur preuve et on détourne l'effort l'énergie l'argent de solutions qui elles ont déjà fait leur preuve comme la recherche scientifique le financement des services publics ou dans le cas du Covid plus précisément la mise à disposition de masques de matériel médical de personnel soignant ou de tests et donc pour toutes ces raisons-là il faut vraiment être très très prudent avec ce type de technologies qui pour l'instant ne sont en rien une solution à la crise sanitaire actuelle voilà je vous propose qu'on en discute et je vous remercie de votre attention merci beaucoup Marine et Javette c'était passionnant très riche dans ces moments alors on a une première question de Mathieu est-ce que les robots chiens mordent pour défendre un peu le débat ok Javette Mathieu est asking si le robot peut vous battre vous battre vous vous battre vous sorry si nous considérons la privacité il peut vous battre merci alors sinon Mathieu a une vraie question tu peux la poser Mathieu en fait c'était par rapport à la question du coût de développement de ces applications je me demandais si vous aviez une idée des chiffres en fait la raison pour laquelle je demande ça c'est que vous insistez beaucoup sur l'inefficacité des applications et le fait que ça ne remplacera pas de véritables mesures mais je suppose que pour les gens qui les développent il y a quand même un enjeu elles se situent dans un paysage épidémiologique qui est quand même plus divers et elles peuvent elles pourraient j'en ai aucune idée mais elles pourraient quand même présenter un intérêt économique tout simplement parce que ça coûte moins cher de développer une application et de la mettre sur des smartphones que de former des personnes du système hospitalier médical c'est un peu la question avocat de diable mais du coup est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Oui alors l'argument que ce sont des technologies low cost est avancée en permanence pour ce genre de technologies là donc ce ne sont pas des technologies low cost c'est des technologies qui coûtent de l'argent parce qu'il faut mettre en place des infrastructures numériques et qu'il faut les adapter donc souvent on a tendance à dire oui c'est quand même moins cher que de former des personnels soignants alors peut-être qu'au final on va mettre moins d'années à former des gens à développer des applications et à les améliorer qu'à former des soignants mais par exemple les exemples qu'on a aujourd'hui dans le cadre de la gestion de la pandémie c'est qu'on a par exemple la Californie donc qui est quand même l'état du monde où il y a la plus forte concentration de start-up et de géants du numérique qui a fait le choix qui a fait le choix de ne pas faire de traçage automatique et par contre de former rapidement en quelques jours les fonctionnaires de l'état de Californie qui n'étaient pas des personnels de santé 10 000 fonctionnaires qui ont été formés à l'épidémiologie et le traçage des individus en quelques semaines pour justement mettre en place un système de traçage manuel c'est-à-dire en contactant les gens en faisant des interviews et en fait ce type de formation-là est assez courte et c'est révélé dans le cadre de la Californie plus efficace à leurs yeux que du traçage automatique alors même qu'eux ils avaient déjà les infrastructures numériques les sociétés du digital qui étaient déjà présentes sur leur territoire avec des systèmes donc l'histoire du coup il faut savoir qu'en plus c'est une visée à court terme parce qu'en fait quand on développe une application comme ça elle est très vite obsolète et il va falloir repayer des coûts de développement et réactualiser l'application de la même manière qu'en fait il faut former des personnes à l'identification et tout ça donc il n'y a pas c'est faux de dire qu'en gros il y a un coût qui serait en one shot au début on paye une infrastructure et après on peut l'utiliser comme ça il y a des coûts de maintenance il y a des coûts de formation comme pour tout merci beaucoup Marine et Javette il y a des coûts Sous-titrage ST' 501